Stéphanie Goujon vous êtes directrice générale de French Impact. Alors French Impact est une initiative lancée par le gouvernement afin de fédérer et de valoriser l'ensemble des acteurs de l'innovation sociale en France. Est-ce que j'ai bon Stéphanie ? Vous avez tout bon Éloi, bonjour à vous, bonjour à tous. Effectivement French Impact vise en fait à accélérer les transitions en faisant changer d'échelle en fait l'économie sociale et solidaire et l'innovation sociale dans notre pays. On sait que le SS c'est une économie de proximité, une économie de solution qui est au plus proche du terrain et c'est pour ça qu'elle est en capacité d'accélérer les transitions. C'est quoi du coup Stéphanie la place de cet écosystème sur les territoires en France ? Alors en fait on a un programme territorial qui s'appuie aujourd'hui sur 27 collectifs labellisés French Impact et un collectif French Impact c'est quoi ? Et bien c'est deux éléments caractéristiques. Premier élément c'est un collectif c'est à dire qu'on va vraiment promouvoir la coopération entre des acteurs qui sont à la fois des acteurs de l'économie sociale et solidaire mais aussi des entreprises des TPE, PME, ETI engagées dans le territoire mais aussi les décideurs publics au niveau local avec des liens avec le national. Donc ça voilà c'est un collectif et le deuxième élément structurant c'est que ces 27 collectifs se sont engagés en fait dans des défis, dans des enjeux qui sont très liés en fait aux ODD et nous l'idée du programme French Impact c'est que on les amène à réaliser ces défis. C'est en ça que ça accélère les transitions. Et alors vous avez des outils, oui on le voit là on a un visuel autour de d'outils qui vous permettent d'accélérer les transitions. Voilà la technique ne le trahit pas pour l'instant donc effectivement il y a un visuel qui explique les cinq grands leviers qu'on utilise pour ces collectifs territoriaux. Il y a un premier levier qui est la valorisation des initiatives. Cela va sans dire mais ça va mieux en le disant on a besoin d'inspirer, on a besoin de montrer toutes les solutions formidables qu'on a dans notre pays et c'est un élément qui est clé. French Impact un peu comme la French Tech dans la Tech peut jouer ce rôle aussi de bannière. Le deuxième élément caractéristique c'est un appui méthodologique stratégique qui va à la fois être de l'échange de paire à paire mais aussi par exemple on parlait de la gouvernance des collectifs avant-hier. Comment on fait pour travailler ensemble ? On sait que ce n'est pas facile et on travaille aussi par réseau thématique. Un troisième élément qui est toujours un peu le nerf de la guerre c'est de faciliter l'accès au financement. Donc là on vise à la fois à donner une lisibilité et à faire une pédagogie des dispositifs publics existants. Là on voit dans le cadre du plan de relance qu'on va avoir un vrai rôle à jouer auprès de notre écosystème d'innovation sociale. Parfois pour le porteur de projet ou quelque organisation que ce soit, on sait qu'il y a des choses mais c'est un peu la jungle, le maquis des ailes, on ne sait pas comment s'orienter. Donc on joue ce rôle de lisibilité, de visibilité, de pédagogie mais aussi on a tout un programme impact finance avec des fonds d'investissement privés, des fondations d'entreprises, du crowdfunding, des business angels. Donc vraiment on joue sur ces deux leviers. Il y a enfin un quatrième levier qui est sur les facilitations réglementaires. Donc on sait qu'il y a parfois des bugs réglementaires qui peuvent entraver le déploiement de l'innovation sociale et environnementale. Il y avait un exemple très flagrant l'an dernier, une de nos structures pionnières en vie d'autonomie qui rénove les aides techniques pour les personnes handicapées. Donc avec à la fois un volet plus environnemental, plus social parce qu'il travaille avec un chantier d'un certain nombre plus économique. Et bien figurez-vous que la sécurité sociale ne remboursait que les aides techniques neufs et pas les aides techniques rénovées. Donc nous, grâce à notre programme, nous avons pu contribuer à lever ce frein et au dernier PLFSS de novembre dernier, ça y est maintenant la sécurité sociale rembourse et ça permet la structuration d'une filière de l'économie circulaire, d'une filière de rénovation du matériel médical. Et le dernier levier, c'est vraiment de s'appuyer sur les synergies interterritoriales. Là, je pense qu'on parlera un petit peu de l'ODD 17. Nous, on y croit énormément. Ça crée de la cohésion, ça crée de la valeur. Comment faire pour que Strasbourg parle à Nantes, qui parle à Mayotte ? C'est quelque chose qui est très important aussi et très structurant dans notre manière d'appréhender les territoires. Oui, vous êtes effectivement clairement un acteur en France de l'ODD numéro 17 sur les partenariats à développer pour la réalisation des objectifs.